Vous regardez RTL. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les honneurs pour Mamoudou Gassama, ce jeune réfugié malien qui a sauvé un enfant suspendu à un balcon samedi soir dans le 18e arrondissement de Paris. Le jeune homme a été reçu hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Il va obtenir la nationalité française et même une place chez les sapeurs-pompiers. Pour le président, ce qu'il a fait est exemplaire. Est-ce qu'on peut parler de lui comme d'un héros du quotidien Alba ? Oui, bien sûr, parce que ce qu'il a fait est non seulement exemplaire, mais c'est aussi spectaculaire. C'est physiquement incroyable, monter comme ça, quatre étages à main nue, à la force des bras. Il a pris des risques, il a fait preuve de courage pour aller sauver une vie. C'est ce qu'on appelle un acte de bravoure. C'est un héros effectivement du quotidien. Alors un héros 2.0 qui plus est, parce que la vidéo de ce sauvetage a fait le tour du monde. Elle a été vue des millions de fois et ça a donc pris des proportions encore plus grandes. Puis voilà, tout simplement, l'histoire est belle. Ce jeune homme de 22 ans, inconnu, clandestin, et qui du jour au lendemain bascule dans le statut de héros. Ce n'est pas banal. Des héros du quotidien, il y en a toujours, il y en a tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Souvenez-vous de son compatriote, d'ailleurs, Lassana Batili, au moment de l'attentat contre l'hypercachère. Souvenez-vous des héros du Thalys. Mais on pourrait aussi citer Marin, vous savez, ce jeune étudiant de Lyon qui s'est retrouvé dans le coma après avoir défendu un couple agressé parce qu'il s'embrassait dans la rue. Et puis, évidemment, le colonel Beltrame qui a lui donné sa vie lors de l'attentat du super-ru de Trèbes qui est d'ailleurs bien plus qu'un héros du quotidien, qui est un héros exceptionnel. On pourrait donc citer beaucoup d'autres héros comme ça qui n'ont écouté que leur courage qui ont en fait réalisé des exploits sans penser à l'exploit qu'ils réalisaient. C'est ça un héros du quotidien. C'est quelqu'un qui, allez, soit instinctivement, soit n'ignorant pas les risques est transcendé par quelque chose qu'on appelle l'altruisme ou le don de soi. Alors, on a bien entendu des commentaires sur le président Macron qui avait habilement ou qui aurait habilement récupéré cette belle histoire. C'est de la com' ce que fait Emmanuel Macron ? Il y a sans doute de la com' mais ce n'est pas que ça. Et d'abord, écoutez, Emmanuel Macron a eu raison de le recevoir à l'Elysée. Évidemment, il n'allait pas laisser passer une occasion pareille. Mais franchement, quel président passerait à côté d'un fait divers aussi exceptionnel ? C'est même presque une tradition chez nos présidents. Et puis, le héros du quotidien, ça fait partie du récit macronien. Ça n'a rien de nouveau chez lui. Dès qu'il en a l'occasion, le président met à l'honneur ceux qui se sont illustrés. Et là encore, il a raison de le faire. Alors, bien sûr, j'ai entendu, comme vous, des associations de migrants, certains politiques aussi montés au créneau. Dénonçant de l'hypocrisie, du cynisme. On est en fin de discussion sur la loi asile et immigration qui durcit les conditions des réfugiés en termes de reconduité d'asile. Et tout ça est normal. Mais enfin, pardon, les associations de migrants, elles aussi font de la récupération pour plaider la régularisation de tous les sans-papiers. Sauf que je crois, Yves, qu'on devrait simplement arrêter de faire des débats pour tout et tout le temps. Là, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour les discussions. Il y a un temps pour protester contre les lois. Et puis, il y a un temps, simplement, pour saluer le geste héroïque et humain d'un jeune homme. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL Mat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501